Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre première édition du journal des élections. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre de Madame Sy qui est chargée de l'organisation des élections présidentielles des BNO de l'année académique 2020. Suivez-nous. Dans le plan stratégique de développement 2018-2022 de notre institution qui est l'UVS, il y a un plan qui s'appelle le plan de développement et de recherche. Et dans ce plan sont consignés tous les objectifs et stratégies de l'institution, devant concurrir à un épanouissement des étudiants propices au niveau de l'espace numérique ouvert. Et il est consacré par plusieurs projets. Et dans ce projet, il nous a paru intéressant, comme cela se fait dans tous les espaces universitaires du Sénégal et du monde, d'avoir des délégués représentants d'étudiants. C'est ce qu'on consacre chez nous par l'appellation BNO, Bureau des étudiants de notre institution. Donc ça, c'est plusieurs années, depuis l'ouverture de l'UVS, pas du tout, mais deux ou trois ans après. Coach, deux ou trois ans après, l'institution a jugé nécessaire d'organiser la représentativité étudiantine au niveau de notre institution, comme cela se fait dans tous les espaces universitaires du Sénégal et du monde. En fait, d'emblée, il faut dire que d'habitude, quand on parle d'élections dans l'espace universitaire, c'est synonyme de violence, c'est synonyme de désaccord, etc. Alors, ce que nous avons réussi il y a deux ou trois ans, c'est de stabiliser et également de tout faire pour, disons, encadrer de la meilleure manière pour qu'on puisse avoir des élections apaisées. Et c'est ce que nous avons réussi il y a deux ou trois ans et, en faisant aussi ce que nous avons réussi, disons, dans le cadre de l'organisation ou de l'encadrement de ces élections, pour aboutir aux meilleurs résultats et aux meilleurs profils, ce que nous avons réussi, c'est une démarche collégiale, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons réussi à produire un texte bien encadré, produit par le personnel, les enseignants qui ont donné leur input également, mais surtout les étudiants. C'est ce qui est important, c'est qu'en fait, dans la démarche du début à la fin, en amont et en aval, les étudiants ont été impliqués, ils ont eu à prendre pas au séminaire pour, disons, élaborer un texte qui va encadrer l'élection de représentativité. C'est important de souligner ça parce que peut-être qu'ailleurs, à un certain niveau, dans d'autres espaces universitaires, peut-être on n'a pas ça. Ici, l'étudiant a été au cœur du processus et il a été impliqué du début à la fin et il a été au séminaire de validation des textes, c'est hyper important. Ainsi, on a à la fois le texte qui vient d'être mis à jour très récemment, avec le bureau, l'ensemble des étudiants représentants que délégués d'étudiants, le personnel, mais aussi des personnes, ressources de l'institution et excès, venant apporter leur expertise en ce qui concerne la représentativité étudiante. Et en plus de cela, toujours pour organiser les élections, en plus de la charte, nous avons des consignes électorales, circonscrits dans un document, partagé avec les énon. L'innovation de l'année dernière et de cette année, c'est le comité électoral au niveau de l'ENO. En ce que le siège a le comité d'organisation, mais le comité d'organisation a ses réformifications au niveau de l'ENO. Le comité électoral est composé de l'administrateur et du personnel de l'ENO, de deux représentants d'étudiants, de candidats, étant retenus comme étant ceux qui devraient contrats. Évidemment, de long en large, tout cela est développé dans la charte des élections, qui dit et prévoit toutes les dispositions devant encadrer des élections de représentation. Allant même jusqu'à la prévision maintenant d'arrêt des heures des bureaux, tout est consigné dans la charte. L'exercice de 2018 et de 2019 nous a montré qu'en tant qu'institution numérique, mais du point de vue aussi de la territorialité, de la notion de territorialité que nous avons, pour permettre à tous les étudiants de pouvoir participer massivement, une plateforme d'inscription en ligne a été créée cette année. Et nous en voyons tout de suite les bénéfices. En statistique, nous avons la plateforme, on en est à 4 891 inscrits. Tout l'effort, alors que les inscriptions ne sont pas encore clôtures. Mais il y a du monitoring même qui se fait par ce comité électoral là au niveau des ENO. En ce que, puisque la plateforme et les inscriptions sont chargées par jour pour plus de transparence, l'on voit là où les inscriptions ne se font pas en masse. Comment est-ce que cela doit se faire ? Et cela c'est pour booster l'étudiant. Et même les bureaux d'accueil et d'information aujourd'hui présents au niveau des ENO sont mis en contribution pour faire passer l'information sur qu'est-ce que nous voulons. Nous voulons des élections avec zéro contestation. Nous voulons une très bonne représentativité de nos étudiants. Mais nous voulons, à travers le projet que l'UVS a dans le plan de développement et de recherche, que le directeur des espaces numériques, M. Adam Medialo, mais sous la coordination du professeur Moussalo, voudrait que tout étudiant de l'UVS participe à ce moment fort de son institution. Parce que de l'élection de représentativité dépendra du portage réel à la base des besoins des étudiants par les étudiants eux-mêmes. Dépendra du climat social, partie prenante étudiants, coordination, enseignants, personnel administratif, qui prévaudra d'une en année 2020. Mais c'est l'image de l'étudiant UVS qui est portée par ces étudiants au niveau des instances qui sont la tutelle. Si c'est la FENEV, Fédération nationale des étudiants de l'UVS, c'est l'image de notre institution, c'est le produit de notre institution que nous encadrons, que nous préparons à des missions présentes au niveau des Bénoppes, mais futures au niveau du pays. Chers internautes, merci de nous avoir suivis dans votre première édition du journal des élections. D'ici là, continuez à nous suivre et à très prochainement dans votre deuxième numéro de cette émission. Excellente journée et au revoir. Générique